Ce résumé vous est proposé par Expedia et Mastercard, sponsor de l'UFA Champions League. Sous-titrage ST' 501 Oh oui, 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 on la voyait venir cette passe manquée de Tchern avec Ocampos qui aurait pu frapper, il le fait maintenant. Et le premier arrêt, deux minutes de jeu. Le ballon repoussé là du point par Hitz. Pas très académique, à la fois dans sa relance et dans cette intervention du point, seul là. Une main. Oui, écoutez, il n'y a rien à faire si vous centrez. Et que finalement, c'est toujours vers un maillot jaune. Là, vous n'avez jamais inquiété, Hitz. Il y a eu un fameux duel avec Koundé au passage. Oh, Alain, ses buts ! Effectivement, évidemment, Alain de le phénomène qui frappe encore. Il n'avait quasiment pas touché le ballon durant cette demi-heure. Le voilà, Erling à la neuvième but pour lui. 19ème depuis qu'il évolue en Ligue des champions. Quelle folie ! Incroyable, toujours là au bon endroit. Ça, ça n'a l'air de rien, mais c'est magnifique. Et ça aussi, d'ailleurs, de l'année où ça peut faire mal. On a déjà vu Alain d'un énormément dans cette deuxième mi-temps, plus quasiment qu'en première. Le relais avec Thorgan Hazard. Il va jusqu'où ? Il va tout écraser sur son passage et marqué. Oh, mais c'est incroyable ! d'une action auparavant. Mais ça, c'est quand même bizarre. Pourquoi il lui remonte ça ? Ce n'était pas ça qu'il était en train de regarder, là, tout de suite. Alors, il lui montre peut-être les deux images. Alors, ce qui serait énorme, c'est qu'il siffle le pénalty, là. Je pense que c'est ce qu'il fait. Alain face à Bono, pour inscrire son troisième du match. Suivez. Et non, Peno, il est là. Et non, Bono ! Oh là là ! Bono ! Alors, le plus énorme, maintenant, ce serait qu'on dise que le gardien n'avait pas de pied sur la ligne et qu'on fasse retirer le pénalty. Ah bah oui. Oui, c'est juste. C'est juste, mais... Mais ça, c'est fou, ça. Alain. Le petit coup d'arrêt. Et ça rentre. Il est parti du bon côté. Il a frappé du même côté. Et il va un petit peu le chambrer parce que Bono l'avait chambré juste avant. Erling Alain, le doublé. Cette fois, ça y est. Et il va aller... Ah oui, oui. Ça, ça va être la folie. More qui fait bien d'aller le coucher parce qu'il le fait exprès. On se tire à quatre pour Séville. On a cadré trois fois des deux côtés sauf qu'il y a deux buts pour Dortmund. Pas pour Gomez. Avec l'arrêt, il est important celui-là, Dietz. Alors que là, il y a une grosse frappe d'Oscar. Vous l'avez dit, en fin de match allé, il était aussi sur quelques ballons comme ça. Il avait été aussi très intéressant, très bon. Parprou Gomez qui fait sauter. Oui, il y a une faute. Eh oui. C'est Alain qui fait la faute, non ? C'est Tchan. C'est Tchan qui prend un carton. C'est De Jong qui était au sol. Youssef Nessiri pour imiter Alain. Ça part. Quel prune. Ça touche le cadre et ça rentre. Deux-un pour Séville. Cette volonté d'accélérer la circulation du ballon. Il passe là qu'il ne joue plus du tout offensivement. Encore une description. Bellingham. Bellingham pour Alain. Voilà la carte pour Alain. Ce ballon n'est pas très bien donné. Reus qui peut retrouver Alain. Oh là là. Daoud. Le crochet. Et l'arrêt. Arrêt exceptionnel de Bono. C'est un fameux coup au moral quand même pour Meunier. C'est quand même assez révélateur. Oui. C'est vrai. Après on le dit il revient de loin. Attention. Et Ostamon balance les buts. C'est un centre de Rakitic. Et on s'est complètement endormi. Complètement assoupi du côté de Dortmund en pensant que c'était fini. Avec ce ballon décalé là vers Navas. Navas. Le centre de Meunier. Qui remet ça. En plein sur Rakitic. C'est pas croyable. Et maintenant. Mais qu'est-ce qu'ils attendent pour frapper au but là ? Mais pourquoi ils n'ont pas tiré ? C'était Carlos. Ah ça panique. Lores et Hitz qui va se coucher. C'est fini. Ça va être fini. Ce résumé vous a été proposé par. Expedia. Et Mastercard. Sponsor de l'UFA Champions. League.